... Nous sommes au Havre, entre deux averses. La bibliothèque Armand Salacroue propose une exposition consacrée à l'artiste Édouard Rioux. Des figures Havreys à l'entrée de la bibliothèque. Au centre, Mademoiselle de Scudéry, qui écrit le plus long roman de la littérature française. A gauche, Bernardin de Saint-Pierre, 18e et 19e siècle, l'auteur de Paul et Virginie. Et à droite, encore un écrivain Havreys, Raymond Queneau, l'auteur de Zazie dans le métro. Il n'y a pas grande affluence pour l'exposition. Édouard Rioux est né près de Saint-Malo, mais il est venu au Havre dès l'âge de deux ans. Édouard Rioux est né en 1833. En 1854, la ville du Havre lui offre une pension. Voici un portrait du fameux Édouard Rioux par Émile Bayard. Premier illustrateur de Jules Verne, donc Édouard Rioux. Creusement du bassin de l'Heure, au Havre. Édouard Rioux s'intéressait beaucoup à la ville où il a passé son enfance. Les régates du Havre. On aperçoit le Cap de la Ève à l'époque. Le fort de Sainte-Adresse, où l'on trouve à présent les jardins suspendus. Édouard Rioux est également caricaturiste, comme Gustave Doré, Albert Robita, Daumier, Carandache. Ici, il représente Jacques Offenbar, assis sur un violoncelle. En 1854, Rioux fait la connaissance de Félix Tournachon, dit Nadar, artiste majeur du XIXe siècle et notamment photographe. Nadar, représenté par Rioux. Portrait du critique Chant Fleury. Ce panneau explicatif indique les progrès de la presse au XIXe siècle, avec les rotatives et la vogue des romans consacrés à l'aventure. Édouard Rioux, dans la seconde partie du XIXe siècle, illustre des récits de voyages, mais également des romans, comme ici celui-ci, qui est dû à Pascal Grousset, alias André Laurie. Les illustrations de Rioux, comme celles des autres dessinateurs de l'époque, étaient réalisées selon la technique de gravure du bout de bois. Rioux a réalisé également des reportages d'inauguration du canal de Suez en Égypte en 1869, ou un mariage princier à Saint-Pétersbourg en 1874. Si Édouard Rioux est surtout connu comme illustrateur des Voyages extraordinaires de Jules Verne, il a également participé à l'illustration d'Ivan Oeé, de Walter Scott, de Surlon, de Guy de Maupassant, des œuvres d'Erkman Châtryan, ou bien du Comte de Montecristo d'Alexandre Dumas. Ici, Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre, illustré par Rioux. L'illustrateur Rioux a contribué à lancer la carrière littéraire de Jules Verne. À partir de l'âge de 33 ans, celui-ci commence à publier ses Voyages extraordinaires. Ici, le célèbre Voyage au centre de la Terre. Les cartonnages des romans de Jules Verne étaient célèbres et sont recherchés aujourd'hui. Celui-ci, signé Manier, représenterait la jetée du Havre. Le village aérien date de 1901. Portrait de Jules Verne, jeune. Né à Nantes, 1828, et mort à Amiens, en 1905. Illustration par Rioux de son roman « Les enfants du capitaine Grant ». Le premier de la trilogie, qui se poursuit par « Vingt mille lieux sous les mers » et « L'île mystérieuse ». Voici d'ailleurs deux illustrations par Rioux de « Vingt mille lieux sous les mers ». Film de Carl Zeeman, réalisateur tchèque, d'après un roman de Jules Verne, « Vingt mille lieux sous les mers », s'inspirant des illustrations d'Édouard Rioux. Jolie vitrine s'inspirant des illustrations de l'artiste. Cinq semaines en ballon, « Vingt mille lieux sous les mers ». Les enfants du capitaine Grant, Robert, enlevé par un aigle. Le mythe de Ganymède. Ce désert de glace est probablement tiré des voyages et aventures du capitaine à terrasse. Les éditions modernes de Jules Verne, comme celle de la Pléiade, reproduisent les illustrations de Rioux. Édouard Rioux a relativement peu voyagé en dehors de la Russie et de l'Égypte. Il a donc dû se fier à une documentation. Je suis content que l'on rende hommage à cet artiste, dont je ne savais pas qu'il avait passé son enfance au Havre. Ses dessins me touchaient beaucoup quand j'étais gosse. Croquis de Rioux, prisonniers russes participant aux travaux du fort de Sainte-Adresse lors de la guerre de 1855. Illustration de Rioux, cœur de Kozak. Les fabuleux champignons de voyage au centre de la Terre. Voilà à coup sûr une idée de génie en littérature. Chasse au condor, illustré par Rioux. Voyage en Amérique équinoxiale. Les fabuleux champignons de voyage. 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 Cinq semaines en ballon, différentes éditions et des ouvrages de Jules Verne, en poche au milieu. Voici une oeuvre du fameux Gaël Dezoté, artiste avrais, de l'influence de rue. Une autre. Cette édition des aventures du Capitaine à la terrasse de 1864 a subi l'assaut du temps. Comment ne pas penser à Ryu en regardant les films d'Idiana Jones, en lisant les BD de Tarzan, ou bien Tintin, surtout sur cette planche. Jacques Cox. L'univers graphique de Jacques Tardis. Mape Monde des années 1880, Club Terrestre. Ce roman de 1892 figure parmi les meilleurs de Jules Verne. Voyage au centre de la Terre. Dans le Chancel Laure, il est question d'un naufrage. Une gravure de Ménard sur l'exposition maritime du Havre en 1868. Exposition visitée par Jules Verne et Edouard Rioux. Dessin par Deneville. Vingt milliers sous les mers. La terre avant le déluge. Par Louis Figuier. 1872. La terre avant le déluge. La terre avant le déluge. Par Louis Figuier. 1872. Illustration de Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Mais ce n'est pas de Rioux. Les enfants de Capitaine Grant, Jules Verne. A travers les forêts vierges de Désiré Charmé. Voici qui conclut cette intéressante exposition. Limite Matrice vu il Pducatif é un ami qui en a permettre d'éliminer, mais ce n'est pasIGH à fune peut-être. Il est faîné en ce moment où mon agrimine negée c'est une belle 요� scrapie. Quelle est le Désiré geheir de son propre à lebekueur. Si, il est coûté par-il, il a Plus pourrer dispara-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par-par. Il m'a plus tu nutrients. C'est parti !